Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la présentation d'un nouveau Knapstrup qui est sorti en ce mercredi, je ne sais plus combien on est mais on s'en fiche, donc c'est parti ! Donc on va se rédiger pour le regarder de plus près, en fait on peut voir qu'il a vraiment beaucoup de tâches blanches, plus ou moins variées et non symétriques, ainsi qu'également des tâches noires sur l'ensemble de son corps et des petites tâches roses au niveau des naseaux. Donc c'est une robe sur laquelle je ne pensais pas craquer, de base je voulais le noir, mais au final j'ai préféré celui-ci en jeu plutôt que le noir, en fait le noir je le trouvais un peu plus terne. Donc voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que la robe est quand même bien faite et c'est agréable qu'elle ne soit pas symétrique. Les allures, ce cheval dispose des mêmes allures que l'andalou, donc nous avons le pas, le trop, au final je trouve que ce sont des allures qui lui vont très bien, on peut voir même qu'il a une pelote en tête qui se différencie bien de ses autres tâches. Il a le même petit galop que l'andalou, après peut-être que je peux lui reprocher, c'est qu'il a une petite tête et une petite encolure, contrairement à son corps, enfin surtout une petite tête et des gros sabots. Ensuite il a le même galop moyen que l'andalou, donc c'est un galop que j'aime beaucoup, de toute façon les allures de l'andalou sont très réussies, et de même pour le grand galop. Voilà, concernant l'arrêt brutal. Voilà, donc c'est un arrêt brutal en tout genre, mais on dirait qu'il fait un mouvement bizarre à la fin avec sa tête, comme s'il l'a penché en avant, voilà il fait comme un à-coup. Après il a des animations à l'arrêt qui lui sont propres à lui, donc il s'agite un petit peu, il bouge les pattes, des fois on peut voir aussi qu'il va baisser la tête, s'il te plaît baisse la tête, ouais bon bah il n'a pas envie, voilà il remonte aussi un peu sa tête, il foie de la queue, sinon son reculé, bon bah c'est le même que l'andalou, donc c'est un reculé que je n'apprécie pas. Mais ça va, je trouve ça moins flagrant que sur l'andalou, ça lui va mieux à lui. Peut-être de par le fait que ce soit un cheval plus trapu, je ne sais pas. On va voir si il peut bien baisser la tête. Voilà, vous voyez qu'il baisse aussi un peu la tête comme ça. Et son cabré, le même cabré que l'andalou. Donc c'est un cabré qui je trouve va mieux à l'andalou, qui est un cheval plus élégant que celui-là. Je ne dis pas que celui-là n'est pas élégant, mais un peu moins. Concernant le saut, enfin il est moins fait pour le dressage. Donc il ne saute pas très bien, il a le même saut que l'andalou. Que ce soit égal au moyen maintenant, voilà. Donc il a un geste sur le saut que je n'apprécie pas. Pour ne pas vous le cacher. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un cheval plutôt plaisant et bien réussi. Donc voilà, il est au prix de 750 star coins. Et vous pouvez le trouver à côté de l'écurie jorvik au nouveau box des cheveux à vendre. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501